Je donne pas de l'argent pour me faire, Valérie Pécresse mouche Anne Hidalgo en pleine réunion sur les Jeux. Ce lundi 22 juillet, France 2 a diffusé un documentaire sur l'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024. L'occasion pour les téléspectateurs de découvrir un échange très tendu entre Valérie Pécresse et Anne Hidalgo lors d'une réunion du comité d'organisation des Jeux. L'attention était palpable. Ce lundi 22 juillet, les téléspectateurs de France 2 ont pu découvrir les premiers épisodes de Le Paris des Jeux, un documentaire de France Télévisions consacré à l'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024. Parmi les nombreuses séquences qui ont été dévoilées, l'une d'entre elles a particulièrement retenu l'attention des observateurs. Lors d'une réunion filmée du comité d'organisation des Jeux, Valérie Pécresse a en effet haussé le ton au moment d'évoquer la hausse du budget de l'événement sportif en raison de l'inflation. La présidente d'Île-de-France Mobilité, IDFM, a en effet regretté que l'enveloppe allouée aux transports en commun passe de 200 millions à 252 millions d'euros. Si nous devons nous engager sur un montant supérieur, j'apprécierais que les partenaires autour de cette table disent du bien des transports en commun, a-t-elle commencé. Mais la présidente du Conseil Régional d'Île-de-France ne s'est pas arrêtée là. Elle a également demandé que les partenaires présents lors de la réunion, y compris Anne Hidalgo, disent du bien des tarifs mis en place sur les transports en commun pendant les Jeux. Car ils permettent de financer l'intégralité des Jeux et les surcoûts que d'autres ne veulent pas prendre en charge. Et puis que l'on dise du bien des transports de Jeux autour de cette table parce que je ne donne pas de l'argent pour me faire taper sur la gueule, a-t-elle ajouté, furieuse. Franchement, la taxe foncière de Paris, elle est partie très largement là-dedans, a alors répondu Anne Hidalgo avant de se faire couper la parole par Valérie Pécresse. Moi, je ne dis pas que Paris est une ville de merde, a-t-elle lâché, reprochant à son interlocutrice d'avoir récemment critiqué les transports en commun de Paris. Anne Hidalgo, caché sur les transports en commun, on n'est pas encore prêt. Au cours des derniers mois, Anne Hidalgo s'est en effet montrée cinglante en évoquant les transports en commun. En janvier dernier, lors de son passage dans l'émission Télématin, France 2, la maire de Paris avait par exemple affirmé que les transports en commun n'étaient pas prêts pour assurer un service optimal. Quelques semaines plus tard, la femme politique avait regretté la décision unilatérale de Valérie Pécresse concernant l'augmentation des tarifs. Enfin, Anne Hidalgo a récemment enfoncé le clou. Il y a des sujets qui méritent encore des améliorations. Il ne faut pas mentir aux gens. Quand les gens galèrent dans les transports du quotidien, je ne vais pas leur dire, si est-il super, si est-il réglé. Non, a-t-elle déclaré sur France 2. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada